Et utilisateurs de Cubase, bonjour ! Donc un petit tuto pour présenter en français les nouveautés de Cubase 8. Cubase 8 qui est sorti le 25 décembre, non le 5, 25 décembre c'est Noël, oui c'est un peu pour Noël mais c'est un peu avant, pour qu'il nous reste des sous avant pour les dépenser. Non, qui est sorti le 5 décembre 2014, donc voilà. Donc on va commencer sans plus tarder, d'abord l'espace de travail. Donc vous voyez les couleurs ont été réaméliorées, un peu rechangées. Alors d'abord l'espace de travail, nous avons un espace de travail mix console minimal. Ce sont des espaces de travail qu'on peut se paramétrer. Alors il y en a quelques-uns par défaut, faits par Steinberg. Donc rapidement vous modifiez un espace de travail comme vous le souhaitez. Voilà, donc où il y a maintenant, on peut inclure le rack aussi dans son projet, dans la fenêtre projet. En allant ici sur le petit icône pour la configuration, là on l'enlève et on affiche le rack. L'inspecteur, hop, vous faites pour l'espace de travail, vous faites donc espace de travail actualisé. Pam, celui donc mix console rack est actualisé et sera toujours comme ça. Vous pouvez organiser vos espaces de travail en créé, des nouveaux en ajouté dans le projet. Ou les globaux. Alors les globaux, vous allez là, vous faites ajouter un espace de travail. Il va vous demander global ou de projet. Vous tapez son nom. Vous positionnez vos fenêtres, vos mix consoles, tout ce que vous voulez. Et vous avez un espace de travail à vous perso. Donc c'est assez pratique. Donc je reviens sur le rack, le rack maintenant de cette, le rack instrument ainsi que la média B peuvent se raquer directement sur la fenêtre de projet, moyennant ici la configuration des fenêtres qu'on retrouvait avec la barre d'état, lignes d'info, le rack, hop, hop, l'inspecteur à gauche. Voilà. Ensuite, nous avons une nouveauté sur les pistes de la mix console. La mix console qui était quand même une grosse avancée, mais une grosse avancée avec beaucoup de choses. Le rack, donc comme on a vu, qui était vraiment bien. Mais maintenant, la mix console, on va pouvoir grouper des pistes, comme pour des stems ou pour des groupes. Mais seulement où les faders seront contrôlés par. Donc c'est pas vraiment un groupe. C'est vraiment une piste VCA, telle que Steinberg l'appelle. Ou par exemple, on va prendre ces neuf pistes et hop, on va les balancer dans un fader VCA. Alors le fader VCA, voilà. Donc toutes les pistes bougent en même temps. Mais vous pouvez faire votre mixage indépendamment. Quand vous n'êtes pas lié, je ferai un petit tuto dessus pour expliquer les différentes liaisons. Vous pouvez essayer aussi avec éditer les paramètres. Ou si on lit les volumes, là par exemple, hop, et bien non, elles ne sont plus indépendantes. Donc là, on revient dans éditer les paramètres. On enlève les volumes. Les effets saines aussi, ce n'est pas la peine. Et les routages, pas forcément. C'est comme on veut. Et donc là, vous pouvez régler vos pistes indépendamment. Et en plus, voilà, ça va monter au pro rata de là où on est et descendre la piste. Enfin, pro rata, excusez-moi, ce n'est pas très professionnel. Mais bon, en conséquence, en fonction de là où il est, en division, en pourcentage par rapport à là où c'est. Donc ici, lié 1, on va marquer batterie. Hop, vous voyez bien que tous, ils se lient. Vous pouvez en créer un et les lier par la suite avec les différentes, si j'avais créé une autre piste VCA. Là, j'en aurais une autre, là. Donc voilà. Donc voilà pour la piste VCA qui est quand même grosse nouveauté. Ensuite, on ne voit rien de nouveau là dans le rack. Et pourtant, si vous cliquez dans le rack, vous avez des routages directs. Un nouvel icône, enfin, un nouveau module dans le rack qui s'est logé. Le routage direct qui vous permet, donc directement en démo, vous ouvrez vos vestes et connexions. On fait un deuxième bus mono, par exemple, pour avoir une piste mono. On s'occupe, bon, je ne m'occupe pas de la sortie. Et si vous voulez faire une piste 5.1, vous faites une piste 5.1. Et donc, ici, dans le direct, vous allez pouvoir, là, en même temps, router au... Alors là, comme elles sont toutes liées par le biais du VCA, ça les a collées partout. Ce qui fait que soit, là, vous allez tout sortir sur votre master section out mono ou toute la stéréo. Voilà. Alors, l'avantage de ça, c'est quand vous allez faire un export. Exporter, mixage audio, multiple canal. Voilà, on va exporter les deux. Si vous avez un 5.1, un stéréo, un mono et un autre stéréo, par exemple, sans les effets de la section master, où vous avez mis un petit mastering pour vous et qu'après, vous voulez exporter directement avec toute la dynamique sur un autre stéréo, vous pouvez avoir les 3, 4, 5 rendus stéréo différents ou pour des stems, voilà, si vous utilisez genre des sommateurs analogiques externes, voilà. Bon, je ne suis pas trop fan, mais bon, voilà. Donc, très, très bien, ce petit rack en plus, cette petite option de routage en direct. Donc, ensuite, je vais vous montrer, on revient sur le projet, sur la fenêtre projet. Il y a deux choses quand même assez sympas qui sont sorties, là. Vous avez une piste MIDI où vous avez connecté, donc, votre instrument, là, en l'occurrence, le rétrologue. Voilà, il y a quelques accords. Alors, après, je vous dirai, puisque ces accords sont direct 7 IEL, donc ça sonne de suite très bien. Je vous expliquerai. Et donc, cette boucle MIDI, maintenant, on peut l'exporter directement en rendu, en audio, direct. Alors, soit Render, ça va prendre les paramètres qui ont été faits dans le Render Setup, mais je vais d'abord dans le Render Setup pour vous montrer. Donc, Dry. Alors, ça, ça transfère, donc, la piste, mais ça va coller les effets d'insert. Pareil, dans les effets d'insert, c'est-à-dire que si, dans la piste audio, vous les enlevez, ce sera votre son tel qu'il est, il sort du VST Instrument. Ou alors, configuration de la voix, là, vous allez avoir les effets d'insert. Là, en dessous, les effets d'insert et les effets send, toujours, donc, mélangés dans l'audio, dans une seule piste. Et là, le complet, avec même les effets qu'il y a en Master FX. Donc, ça, c'est pas mal pour, en fait, quand on sort, je ne sais pas moi, des stems et qu'on n'a pas beaucoup d'effets en Master, mais qu'on veut garder la même couleur, qu'on a quelque chose pour colorer, on va sortir toutes ces stems directement. Donc, je vous le mets en démo. Et quand vous sélectionnez plusieurs pistes, vous avez l'option Mixed Down, direct, en renommant et en renommant le fichier. Attends, ça, c'était un artiste où j'ai découpé une tuerie, d'ailleurs. Paul Davis, AK Circulation, One Opinion. Donc, voilà. Et donc, ouais, vous pouvez exporter directement en Mixed Down. Là, vous avez le bitrate et tout, la résolution, tout ce que vous voulez. OK, le dossier. Là, je vais faire OK. Voilà. Et comme vous voyez, donc, ma piste est gelée maintenant. Enfin, je l'ai. Il l'a mutée avec cet outil-là, Rendre muet. Et là, on a notre piste audio. Ah, excusez-moi, elle est mutée. On enlève tous les mutes et tous les solos. Voilà. Et j'avais mis un effet d'insert sur cette piste, vous voyez. Comme j'ai fait l'option en conservant les effets d'insert, enfin, sans les nouer à l'audio, sans les rendre dans l'audio, dans le rendu. Attendez, où est-ce qu'il était ? Non, non. Non, là, c'est qu'il est fait midi, je suis obligé d'aller sur mon... Mais comme j'avais mis un effet d'insert dans mon rétrologue, là, eh bien, il se retrouve ici. D'ailleurs, effet d'insert, c'est un des nouveaux plugins de Cubase. Mais je ferai un deuxième tuto après pour parler uniquement des plugins et de Groove Agent SE4. Donc, voilà, assez bien ce Render & Plates, parce que quand des fois, on a des petits fragments qu'on veut garder, des petits bruitages qu'on veut faire et pas se garder tout le laborieux du midi avec, je veux dire, la lourdeur que ça implique si on veut enregistrer des voix derrière avec un buffer assez haut. Donc, c'est quand même très, très pratique. Donc, ici, ah, ce petit bouton qui règle l'affichage, donc, des audios pour les voir plus ou moins gros. Très bien. Donc, voilà. Ensuite, nous avons maintenant, avec la touche CTRL-MAJ-U de mémoire. Non, je me trompe. Alors, pas d'accord. CTRL-MAJ-C, ici, là, vous voyez, pas d'accord. Hop, voilà. Nous avons un pas d'accord, donc, qui va vous mettre des accords où vous pouvez directement composer. Alors, là, vous voyez, c'est C1, c'est sur le clavier, le clavier midi. Donc, si je ne l'active pas, j'ai que la note de mon... Oh, je vais le déplacer. Voilà. Si je ne l'active pas, je n'ai que ma note. Et si je l'active en bas avec le bouton activer, désactiver la télécommande, j'ai une télécommande d'accord où je peux aller chercher ensuite des accords. Tous ceux qui sont dérivés et à proximité de... Par rapport, là, on est en tonalité de Do. Et pareil, pour le cycle des quintes, voilà, on a tous les accords. Donc, ces accords, vous les prenez, vous les glissez. Je glisse n'importe lequel, bien sûr. Voilà. Et quand vous enregistrez, on enregistre. Là, il est activé. J'éteins celui-là. Voilà, c'est des accords. C'est assez bien. C'est enrichi. Donc, voilà, on peut les modifier. Rajouter 9e, 6e, 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 7e. Voilà. Donc, bon, amis de la housse, avec les mineurs 7e et les 7e, amusez-vous avec ce pad d'accord. Donc, je le désactive. Je ferme. Voilà pour ces nouveautés. Et à savoir que, aussi, dans les automations, maintenant, vous avez les Virgin Territory. Donc, si je viens, par exemple, contre la centenée, non, fader, on va venir sur le fader. Voilà. On va aller ici, dans les automations. Et ici, usage des territoires vierges. Virgin Territory. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que là, on va enregistrer une automation avec un read. Je le démute, bien entendu, avant. Ça, je vais supprimer. Voilà. Afficher l'automation. J'ai enregistré une petite automation. Hop. L'automation qui est ici. Alors, vous voyez que maintenant, les lignes ne continuent pas. Elles s'arrêtent directement avec cette option. Et c'est-à-dire que vous pouvez démarrer ou agrandir ou modifier à souhait le début et la fin. Et à la fin, par exemple, votre automation, si on l'arrête là, elle va s'arrêter là jusqu'à la prochaine. Et à la prochaine, si elle démarre en haut, elle va démarrer d'un cran. On ne va pas se retrouver comme avant avec une droite tordue qui traverse tout le morceau qu'on est obligé de bidouiller. Et si on l'enlève, je l'enlève. Je vais aussi faire supprimer l'automation des pistes sélectionnées. On y va. Vous voyez, là, on a bien le trait qui continue. Donc, si je reprends après, je ne sais pas, moi, que là, je reprends après. Enfin, du coup, si je l'active, voilà. Attendez, là, il ne l'a pas pris en compte. Voilà. 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 Oui, mais il faut toute la passer dès le début. Donc, voilà. Il y a cette petite nouveauté avec le mode GAP, toujours pour remplir les blancs. Quand vous activez l'usage des territoires vierges, ce qui permet de voir aussi uniquement où on a des automations et ne pas être pollué de lignes dans tout le fichier. Donc, voilà pour les automations. On a vu la trackpad. On a vu la trackpad. Si une nouveauté graphique au niveau de la mix console. Donc, maintenant, hop, on va afficher dans la mix console, toujours par la palette, là, l'aperçu des voix. Et le meter bridge, ce qu'appelle Steinberg, enfin, la vue de la voix, quoi. Et donc, si on fait clic droit dessus, wave, voilà. Vous allez voir que là, on voit réellement le signal audio, ce qui permet de savoir quand on part, d'avoir une anticipation avant, voilà, qui est vraiment pas mal. Donc, voilà pour ces quelques nouveautés. Sans oublier que la dernière technologie, AsioGuard, permet d'optimiser les drivers au top. Vous voyez, niveau AsioGuard, bas, activé AsioGuard. Donc, c'est un mode, je crois, une technologie de chez Steinberg qui permet d'optimiser les capacités des processeurs quasiment par 50%. 50% de consommation en moins, donc, de processeurs en plus, pour la suite. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. Je ferai un tuto par la suite sur, donc, les quelques plugins qui sont sortis. Et aussi, Groovagent SE4 avec ses kits très acoustiques et vraiment pas mal du tout. Ou pas besoin d'acheter Groovagent 4, donc Groovagent SE4, c'était vraiment déjà pas mal. Et voilà, bon, ben, c'est tout. Six petites nouveautés sur le gestionnaire des plugins, voilà, qui vous permet de créer une nouvelle collection. Et dans cette collection, de ranger vos plugins un peu comme vous le souhaitez. En bas, toujours l'emplacement des plugins, voilà, donc, qui permet de ranger tout ça proprement, VST Instruments ou effet VST. Voilà, donc, on reviendra dans le détail de plusieurs choses. Et voilà, n'hésitez pas à demander. Pas mal de gens ont demandé, ont posé des questions. Donc, il n'y a pas de soucis. C'est avec grand plaisir. Et donc, profitez bien de cette version qui est en mise à jour au prix de 99 euros pour les détenteurs de Cubase 7 et 7.5. Et autrement, bon, dans les 500 euros, c'est le billet d'entrée chez Steinberg. Donc, voilà. Bien, bonne continuation. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021